Alors, un grand merci en fait d'être là. On est 22. On est 22, fait que c'est quand même impressionnant. C'était une rencontre aussi qui n'était pas prévue dans la communauté, mais à besoin de moi, Cathy, les autres, tout en ce temps-là, on a besoin de se voir, on a besoin d'échanger. Généralement, on se serait vu au pré-congrès et au congrès de la KFGE. Dans ces journées-là aussi, ça aurait été la TREAC, si la TREAC avait eu lieu. Donc, ça serait bien de foule. Donc, Cathy, en fait, elle s'est proposée pour animer la rencontre. Ce que je vous propose de faire, c'est d'éteindre peut-être vos caméras et vos micros, mais en tout cas, comme à chaque fois, vous pouvez prendre la parole pour permettre les échanges. Oh mon Dieu, tout le monde éteint sa caméra. C'est bon. Bien, bonjour. Merci, Karine. En fait, animer la rencontre, c'est un grand mot. En fait, ce que je vais faire, c'est un petit peu plus être gardienne du temps. La rencontre, bref, c'est, on avait parlé, on a vécu beaucoup de choses, chacune dans nos centres ces derniers temps. C'est une situation qui a demandé beaucoup d'adaptation rapidement de la part de nous tous. Donc, c'est ça. Le but de la rencontre, c'est de se résouter, de partager, d'échanger. Ce que vous avez à l'écran présentement, c'est l'ordre du jour. Donc, si ça va, bien, on commencerait en fait avec… La parole est à vous. Comment ça va? Est-ce que vous avez… Comment vous vous en sortez dans vos centres? Comment ça s'est passé pour vous, là, les dernières semaines? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer à partager un peu comment tout ça s'est organisé ou si vous avez des préoccupations spécifiques, que ce soit par rapport à l'évaluation, que ce soit par rapport à la redéfinition du rôle de l'orthopédagogue dans un contexte de formation à distance? Comment vous faites les suivis avec vos élèves, en fait, vous? Est-ce que vous accompagnez plus les enseignants? Jeanne, tu veux mettre ta caméra? Je te laisse aller. Salut, Jeanne! Allo! En fait, nous autres, ça se passe quand même bien pour le moment. Ça a été long avant qu'on ait des rencontres avec la direction. Moi, j'avais des rencontres avec les responsables matières, la direction, là, depuis presque le début, là, à partir de la semaine 2 ou 3. Mais avec tous les enseignants, puis tout ça, là, ça ne fait pas si longtemps que ça. Puis les directives ont été super longues, on le sait, là. Ça fait qu'avec qu'on puisse mettre en place des choses. Mais moi, j'avais continué à maintenir un lien avec mes élèves, là, à moi, que je suivais déjà pour voir comment ils allaient, pour être certain qu'ils s'en sortaient bien. Mais au plan psychosocial, là, je ne faisais pas de retour. Mais au moins, je savais que mes élèves étaient en sécurité pour qu'ils allaient bien. Ça fait que c'était facile de reprendre le lien après. Là, depuis 2 semaines, la salle d'examen est ouverte. Donc, c'est complexe, avec les genres de 24 heures sans toucher aux examens et blabla. Là, pour les corrections, c'est compliqué. En fait, je suis contente de ne pas être une prof. Moi, je fais beaucoup de soutien de prof, là, parce que les profs, tu sais, ils sont un peu diminués par rapport aux élèves, puis comment on fait ça en visio, puis tout ça. Ça fait que je parle avec beaucoup, beaucoup d'enseignants, mais je parle aussi beaucoup avec des élèves. Je fais des procédures avec eux. On fait du modelage beaucoup, beaucoup de certaines choses. On revalide les mesures quand ils sont à la maison. Ils me partagent leur écran. Ça, ça ne marche pas, ça, ça marche. Ça, je fais du soutien des mesures techniques, aussi, beaucoup. Puis, nos élèves, là, on leur prend des portables. On a une flotte de portables, puis de iPads, puis tout ça, à l'école, avec les mesures dessus. Ça fait que là, les élèves qui n'en ont pas à la maison, peuvent en emprunter autant qu'on leur fait signer un contrat de trip, tout ça. Ça fait que ça a permis à des élèves de pouvoir travailler de la maison avec Lexbar, avec Antidoc, parce qu'il n'y avait pas d'outils technos chez eux. Ça fait que là, ça leur permet de travailler. Là, justement, comme je partais un petit bout, parce que mon directeur m'a appelé pour un prêt portable, justement, là, pour savoir si tel élève avait des mesures ou pas, quelle sorte de portables il prêtait. Ça fait que ça se passe quand même bien. Les profs, il y a des profs qui sont très, très proactifs. Là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut aller chercher beaucoup, 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 beaucoup les élèves. Ça fait que là, il faut tout le temps les relancer. Là, moi, j'ai des élèves avec qui je parle à tous les matins, là, « T'as-tu commencé? T'es-tu dans tes choses? T'as-tu besoin d'un coup de main? » etc. Les élèves que je le sais que l'organisation, c'est difficile. Moi, je travaille beaucoup les fonctions exécutives, tu sais, l'organisation, la planification, de se faire un point et se concentrer, la gestion de l'actualité. On travaille beaucoup ça avec eux aussi en ce moment. C'est beaucoup ça, en fait, qui est le plus problématique pour eux. Mes profs qui relancent beaucoup, ça va bien. Mes profs qui sont plus passifs, ça va moins bien. Ils ont moins de questions et ils ont moins d'élèves qui suivent, mais on a beaucoup de nos salles d'examens à rouler, là. Ça fait que ça se passe bien. C'est bon. Puis, tu disais que, tu sais, dans le fond, avec tes élèves, ce que tu fais, c'est que tu fais les suivis, tu les appelles ou... Vous rencontrez. Bien, on fait beaucoup de viso, là. On travaille beaucoup. Ça fait qu'on fait beaucoup de rencontres mates. Là, tous les enseignants ont des classmates, là. Ça fait qu'ils sont toujours branchés sur leur genre de cours. Ça fait qu'on fait beaucoup... Les classes sont tous des classmates. Ça fait que là, des fois, je rencontre un élève avec un enseignant, je me branche dans sa classe mate. Moi, j'ai un local mate aussi. Ça fait que, tu sais, moi, je suis au temps rejoignable de 8 à 2 ou de 10 à 4, tout dépendant des journées, parce que mon poste, c'est à 25 heures. Ça fait que soit je parle avec des enseignants dans leur classe, ou soit les élèves viennent leur joindre. Des fois, on passe par Facebook aussi, là. Ça fait qu'il y a des élèves avec qui c'est plus facile par la vidéo Facebook. Puis il y en a avec qui je parle au téléphone aussi, ça arrive. Mais souvent, souvent, c'est en vidéo, là. Parce qu'on peut partager l'écran, parce que je peux voir ce qu'ils font, parce qu'ils peuvent voir ce que moi je fais aussi. Si c'est plus facile. En fait, une des préoccupations en fiche, Anne, qui a été relevée sur le compte Facebook, c'était toute la résolution des tâches. Tu sais, là, on est un peu sollicités un peu partout. Puis on sait que dans nos mandats d'ortho, on a un goût de soutien aux enseignants, puis de soutien aux élèves. On est aussi multidisciplinaires. Ça fait que souvent, on travaille un peu l'ensemble des matières, ou du moins plusieurs matières. Est-ce qu'il y en a qui se sont donné des trucs d'organisation ou quoi que ce soit? Tu sais quoi, tu as identifié des plages pour répondre aux élèves. Mais, tu sais, je sentais la semaine passée, là, sur le groupe d'ortho, un certain essoufflement. Ça fait que comment vous faites pour être là, et pour les élèves, et pour les enseignants, dans vos différents mandats? Je peux le faire, puis après ça, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Je suis déjà là. Moi, j'en aurai à 25 heures. Ça fait que là, on a décidé que le lundi, mercredi, vendredi, j'étais dispo, téléphone, courriel, Facebook, pro, de 8 à 2. Puis le mardi-jeudi, c'est de 10 à 4. Comme aujourd'hui, je suis dispo de 10 à 4. Avec un an de dîner, là, où je suis semi-dispo. Mais je suis là, pareil. Tu sais que les enfants, des fois, je suis un peu plus dispo. Des fois, je le suis moins. Ça dépend de combien il est, mettons. Mais là-dedans, je suis toujours disponible. Par contre, je ne suis pas toujours en ligne avec un élève ou avec un prof. Fait que, tu sais, je prends des rendez-vous. Comme là, ma journée de demain, elle est pleine. Fait que là, j'ai des rendez-vous d'une heure avec des élèves toute la journée. Toutes mes heures de dispo sont pleines. Mais quand je ne suis pas toujours en présence, puis que je fais d'autres choses, ça arrive que je ne suis plus une brassée de lavage. Je ne vais pas faire ça. Mais je reprends des heures, moi, de soir, pour fin de semaine, pour faire de la planif, puis monter des ateliers, puis faire des auto-formations. C'est ça. Mais je suis toujours disponible au téléphone, là. Tout ça, sur mes heures, ma plage horaire que je donne au début de la semaine. Puis le reste, c'est ça. Mais des fois, je prends des rendez-vous fixes avec les élèves de plus en plus, là. Ça fait à peu près une semaine que je fais ça parce que sinon, en vrai, mes journées qui me faisaient étonner, là. C'est que j'étais tout le temps en rencontre, puis j'étais tout le temps avec des profs, j'étais tout le temps avec des élèves. Là, j'essayais de faire une formation. La formation, t'es lu qu'au travers, ou un cadre 21, tout le temps, là. Je suis à bout, à bout, à bout. Fait que là, je me suis mis comme un moment plus fixe que ça fonctionne mieux. Moi, je suis moins brûlée, là. On commence à prendre un boulot. En même temps, je vous encourage à faire ça. Je sais que chacun d'entre nous, dans nos milieux, on a créé plusieurs procéduriers, plusieurs aides. Donc, dans le document collaboratif qu'on a mis dans le chat, si vous voulez déposer vos vidéos, si vous voulez partager vos documents ou quoi que ce soit, ou votre horaire, bien, en fait, je vous encourage à le faire. On est une communauté de partage. Il y avait Mélanie qui voulait parler. J'ai une petite question pour Karine, pas Karine, Jeanne. Est-ce qu'il y a une conseillère pédagogique avec toi, à la commission scolaire, dans tes centres, dans le fond? Oui, j'ai un conseiller pédagogique, là. Moi, à mon école, là, qui est un conseiller pédagogique, juste pour l'éducation des adultes, là. Ils travaillent au centre. OK. Mais le soutien aux enseignants, dans le fond, tu as l'air à dire qu'il y a plein de choses que tu fais. En fait, c'est comme des tâches un peu de CP. Ça fait que j'imagine que l'autre CP, c'est plus en lien avec la matière ou l'évaluation. C'est comment vous gérez, dans le fond, vos... Mais moi, Tommy s'occupe vraiment de la partie sanction, là, puis toute la partie coaching pour la pédago. Moi, dans mon cas, je fais vraiment plus le soutien aux enseignants. C'est-à-dire que tel élève, je ne sais pas trop quel bord le prendre. Je ne sais pas trop quoi essayer avec lui. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire. C'est vraiment plus la partie ortho que je fais avec l'enseignant. Tout ce qui est niveau 2, niveau 3 de la pyramide RAI, mettons. C'est plus moi qui s'en occupe, tandis que Tommy s'occupe plus des évaluations, puis de tout ce qui est innovation pédagogique, mettons, puis des projets. Tout ce qui est informatique, là, tu sais que dans ce temps-ci, c'est-tu plus toi ou c'est plus lui? Bien, moi, je m'occupe des mesures. Tout ce qui est antidote, work to, lexibar, ces choses-là, c'est moi. Puis tout ce qui est, mettons, d'utiliser me, to zoom ou ce truc-là, ça va être possible. On a une conseillère ici aussi, à l'école, donc c'est sûr qu'elle aussi, c'est beaucoup elle qui s'occupe de cette partie-là. Ok. Merci. C'est un plaisir. Est-ce que tu as beaucoup d'élèves? Jeanne, juste en terminant, est-ce que vous avez beaucoup d'élèves en FGE? En fait, on a peut-être, physique, on a peut-être 150 élèves, mais là, en ce moment, ils font vraiment du travail à la maison, je dirais que ça va durer autour de 60. Ils ne font pas du travail à 40 heures la semaine, on est conscients, mais on soutient à peu près une soixantaine d'élèves en ce moment-là. Super. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient partager un peu? Ok. Vas-y, Karine. Bien, en fait, je trouve que ça ressemble beaucoup à Jeanne. Tu sais, par rapport… Bien, non, oui, non. Oui, puis non. Jeanne, elle a une CP. Moi, j'ai pas… On n'a pas de CP, nous autres, dans notre centre. Donc, c'est sûr que je me suis retrouvée à avoir… Mon rôle a vraiment beaucoup, beaucoup changé. Tu sais, de faire de l'orto, là, oui, un peu, là, on travaille avec 8-10 élèves, là, en suivi en ce moment, c'est tout, là. Puis, on travaille plus l'organisation où on gère les factures de l'aide financière, là, puis les demandes à l'aide financière. Les outils techno, je m'occupe de prêter des ordis, puis je m'occupe de, s'ils ont leur ordinateur personnel, de leur envoyer une version de WebQ ou d'antidotes gratuites, là, tu sais, pour équiper tout le monde. Fait que ça, c'est mon bout orto, mais sinon, là, moi, j'ai vraiment été en soutien aux enseignants, là, dans les dernières semaines, là, soutien, tic, là, tu sais, comment on utilise Teams, comment on partage l'écran, comment on utilise notre tablette, puis comment on peut donner une rétroaction à l'élève, puis de façon efficace, simple. Fait que, tu sais, j'ai vraiment, comme, joué le rôle de CP, là, beaucoup, 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 là. Est-ce que tu fonctionnes beaucoup par téléphone, aussi, ou plus en vidéo, comment, qu'est-ce qui fonctionnait mieux pour toi? C'est compliqué, là, c'est sûr que, moi, là, on veut, on a la suite Office 365, là, fait que c'est sûr que Teams beaucoup, mais les élèves sont pas si à l'aise, fait que c'est sûr que ça finit, là, finalement, on a un contact, là, sur Messenger, puis finalement, bien, là, on va te donner mon numéro de téléphone cellulaire, là, ça va être plus facile, là, puis finalement, tu sais, un peu de tout, je te dirais, là, fait que, tu sais, du Messenger, je me suis pas ouvert un compte Facebook officiel, j'y ai pensé, mais, tu sais, j'ai peut-être trois élèves, là, trois élèves sur Messenger, sinon, il y en a qui me contactent directement sur Teams, d'autres par courriel, d'autres par téléphone, puis d'autres, bien, on laisse un message, puis ils nous rappellent jamais, là, fait que, j'imagine, c'est la réalité partout, là, fait que, on donne un rendez-vous la veille au soir, ils nous disent, oui, oui, je vais être là en avant, puis ils sont pas là, puis ils m'en appellent, ils sont encore couchés, tu sais, fait que l'organisation, l'organisation, là, moi, je pense, c'est ce que je vois qui est vraiment le plus, 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 plus difficile, là, fait que quand j'écoutais Jeanne, tantôt, de dire, ah, appeler les élèves le matin pour, ah, je trouvais que c'était comme une bonne idée, avoir un horaire fixe, moi, j'ai zéro horaire fixe, là, hier, à 9h30, quelqu'un me posait une question, là, tu sais, genre, c'est là où je retiens ça, en fait de Jeanne, là, de dire, peut-être me donner un horaire, parce que, sinon, on en fait tout le temps, tout le temps, là, 7h30 à matin, mais à 9h30 à soir, aussi, tu sais, fait que ça ressemble à ça, là. Allô, Nathalie? Alexandra mentionne aussi, le compte Facebook professionnel, ça fonctionne super bien, chez nous aussi, on fonctionne beaucoup avec ça. Nathalie aussi. Ouais. Bien, bien, est-ce que, est-ce que tu veux poursuivre là-dessus, Nathalie? Donc, la COVID, la COVID FGA, moi, tout de suite, le 15 mars, je me suis fait un compte Facebook professionnel, et là-dessus, je rejoins trois fois semaine, je réussis à faire, c'est surprenant, je suis agréablement surprise, mais je réussis à faire une forme de COVID-RAI, dans le sens que trois fois semaine, je rencontre mes élèves pour travailler une notion spécifique en français, qu'on a prédéterminée avec l'enseignant, donc, je ne sais pas, là, moi, ça a l'air à bien fonctionner. C'est sûr qu'on a fixé des rendez-vous, puis, la majorité de mes élèves sont là, puis, c'est ça, donc, ça, ça se passe bien, fait qu'on travaille environ 40 minutes. Il y a un petit 10-12 minutes où on demande, on prend le pouls un peu de savoir comment ça va, puis, après ça, on rentre vraiment, on travaille vraiment, là, on est vraiment au niveau de la compréhension de la lecture, fait que je suis, je ne sais pas trop comment ça se fait que ça marche, mais ça marche, fait que les élèves sont bons, je suis pas mal fière d'eux. Ensuite, comme mes collègues, j'ai travaillé plus sous forme de CP, dans le sens que tout l'accompagnement au niveau du team, toute la résistance au niveau du team, je dirais que j'ai travaillé davantage le lien, le sentiment de compétence avec mes enseignants à l'éducation des adultes, donc, on s'est rendus assez bons au niveau du team, ceux qui sont le plus résistants vont rester résistants de toute façon, fait qu'on, j'ai décidé, en vieille cantine que je suis, j'ai décidé de le lâcher prise par rapport à eux autres, fait qu'on fait du team, on fait des, je fais même des ateliers, mettons, mes enseignants français, je vais aller faire un atelier d'une demi-heure, trois quarts d'heure, un coup de pouce, là, que j'appelle, fait que ça fonctionne, moi, je travaille à temps plein, là, je dirais, là, c'est assez malade, là, mon affaire, j'ai l'impression même de travailler plus que quand je suis en présentiel, fait que c'est ça, il y a des élèves aussi, notre clientèle a été, notre clientèle présentielle, pas présentielle, mais virtuelle en team, c'est davantage nos élèves de secondaire 4 et 5, qui avaient probablement, comme chez vous, qui avaient des prérequis pour rentrer soit au cégep ou dans une formation professionnelle, donc on a travaillé beaucoup là-dessus, mais on accompagne aussi tous nos élèves de secondaire 1 à 5, ceux, les volontaires, bien sûr, puis la francisation marche très, très fort chez nous. Chez nous, les cours d'été ont été annulés, je ne sais pas si c'est important de vous le dire, mais en tout cas, chez nous, tous les cours d'été ont été annulés dans les Bois-Franc, c'est ça, puis certains élèves aussi, des élèves qui s'étaient inscrits en mars, il y avait une inscription en mars et en février, donc des rapports d'analyse, des plans d'inter... bien, des rapports d'analyse que j'ai fait, là. Tu sais, tu dis ton suivi, c'est un petit peu plus... tu as réussi à monter quelque chose à RAI, à distance, qu'est-ce que... comment tu fonctionnes avec ça? Peux-tu nous l'expliquer en une couple de minutes ou... Oui, bien, en fait, on travaille vraiment des notions spécifiques, puis tu sais, mettons, mettons, on va travailler, je ne sais pas moi, c'est comme hier, c'était les inférences, fait qu'on... tu sais, je donne une capsule sur les inférences, là, ils ont reçu le matériel, ils ont un texte, tu sais, on fait vraiment de la rééduc comme on ferait si on était en présentiel, sauf qu'on le fait virtuel. J'ai six élèves qui me suivent, six élèves qui sont au rendez-vous, trois fois semaine. Donc, c'est sûr, on va travailler sur Teams. Des fois, aussi, on va travailler sur Messenger, fait que je vais faire, si je suis sur Teams, je vais faire mon partage d'écran, fait que je vais leur montrer, puis on va travailler la notion spécifique, puis on va les mettre en contexte, là. Je vais faire, mettons, même, je vais même y aller avec un enseignement explicite, puis après ça, on va les mettre en action. Écoutez, là, c'est pas pur, là, c'est pas... c'est pas dans les critères de base de... c'est pas parfait, là, mais ça a l'air qu'il faut travailler la bienveillance, puis il faut travailler... tu sais, ils sont là, fait que qu'est-ce que je fais? Je peux pas juste leur parler, il faut que je les mette en action. Ils travaillent, ils sont rendus bons. J'ai un élève de quand même secondaire 2 qui fait du partage d'écran, il fait des recherches, il nous partage ça. C'est vraiment... dans le fond, on... comme je vous le dis, c'est pas un niveau 2, c'est pas un niveau 3, c'est un niveau COVID-19, là, tu sais, c'est ça, là. Ben, c'est génial. Merci, Nathalie. Merci à toi. Il y avait Mélanie, je pense, qui voulait partager. Non, ben, je vais en profiter, par exemple. Je trouve ça, ben, impressionnant, parce que moi, c'est vraiment sérieusement, je sais, je sais, mais écoute, les élèves ont envie de jaser, mais côté apprentissage, pas tant, tu sais, je... Oui, moi, je suis contente d'entendre ça. Par exemple, là, Nathalie, ça me donne des... ça donne de très bonnes idées pour le retour au mois d'août septembre. Nous, ici, là, moi, ce que je trouve difficile, c'est qu'on n'a pas eu encore de rencontre avec les directions. On n'a comme pas de demande vraiment claire, puis un peu, ben, je sais pas si vous l'avez vu sur Facebook, ce que j'ai marqué. Moi, je trouve qu'on est vraiment bombardé de tout plein de choses super, hyper intéressantes, tu sais, que ce soit des web, que ce soit de la formation, de la... C'est capoté, là, tout ce qu'on peut faire en FAD, là, tu sais. Mais c'est ça, je sais qu'on ne va pas trop par quel bout prendre ça. Les enseignants, il y en a qui travaillent, c'est vraiment hot, là, ce qu'ils font, et comment ils sont capables d'aller chercher quelques élèves. Mais, c'est ça, dans l'ensemble, là, je trouve ça... C'est une tempête. Je pense que c'est comme... C'est le titre le dit bien, là. C'est tout qu'une tempête, pareil. On est envahis de plein de choses. Fait que je suis contente d'être là. Ça va me donner des bonnes idées. Ah, bien, merci de ton intervention, Mélanie. Puis, je pense que ce que ça fait aussi, c'est que ça montre qu'on n'est pas tout seul, là, dans ce réaménagement-là. Vraiment, merci, les filles, de partager ça. Il y a Monde, aussi, qui voulait partager... Oui. Je trouve ça vraiment... Je trouve que ça donne plein de bonnes idées. Puis, je trouve ça beau, tout ce qui a l'air de se faire un peu partout, là. Oui, mais ça a été quand... Ça n'a pas été facile au début, là, de savoir comment m'organiser dans tout ça. Mais là, je travaille quand même pas mal avec le Facebook professionnel. Puis, moi aussi, j'aime vraiment ça, là. La plupart des élèves que j'ai réussi à rejoindre par ça, parce qu'il faut que ce soit l'élève qui écrive en premier. C'est ça qui est un peu tannant, là, pour qu'après ça, on puisse continuer la discussion dans Messenger sur une page professionnelle. Mais ceux que j'ai réussi à rejoindre, là, bien, les échanges se font vraiment rapidement, là. La plupart du temps, ils me répondent vite. Puis, ça, je trouve ça... Je trouve que c'est une bonne façon d'entretenir le lien plus simple que le téléphone. Je les appelle aussi au besoin, là, mais c'est plus le Facebook. Puis, moi, quelque chose que je suis contente, c'est que j'ai réussi à faire quand même mes transitions vers le Cégep. J'en avais pas tant que ça, mais j'avais un élève, entre autres, qui me préoccupait beaucoup parce qu'on avait un suivi avec l'interaction, un élève qui a différentes problématiques. Ça fait qu'on a réussi à tout faire ça à distance, une rencontre avec l'interaction avec l'élève, avec les services adaptés du Cégep. Donc, la transition a pu quand même se faire, même s'il n'y a pas pu avoir la visite qu'on aurait voulu, puis tout ça. Puis, sinon, bien, moi, j'ai quand même aussi une partie de mes tâches, là. J'ai quand même quelques élèves que je supervise en examen pour différents besoins particuliers, là. Un qui a la paralysie cérébrale, exemple, ou un autre qui a un TSA assez sévère. Donc, ça, pour certaines journées, là, moi, je me rends au centre pour superviser ces examens, là. Puis, sinon, bien, j'ai quand même des contacts avec certains enseignants, là. On dirait que c'est certains, pas tout le monde, mais certains enseignants qui m'écrivent plus, là, concernant les besoins de leurs élèves, puis tout ça. Ça fait que ça, c'est bien. On a quand même des échanges, là. Même si je trouve qu'on manque, moi, je trouve, il me manque, en tout cas, de la cohésion, puis plus de rencontres d'équipe, tout ça. On dirait que j'ai l'impression qu'on travaille un petit peu toutes, chacun de notre bord, mais là, en tout cas, c'est ça. Ça devrait s'améliorer. On a une rencontre, d'ailleurs, ma nennie, un mardi prochain, là, pour se parler au moins de toutes les professionnelles, puis la direction. Ça évolue tranquillement. Donc, c'est pas mal à ça pour moi. Tout le monde s'adapte, hein? On est tous en mode adaptation. Puis, tu as créé pas mal de matériel, aussi? Non, mais ça, ça date, là, il y a longtemps, là. Non, non, parce que moi aussi, j'ai été absente un bon bout de l'année, là, puis j'ai regardé après ça, là, vous aviez fait, à un moment donné, une rencontre d'ortho où je n'avais pas pu être là, puis je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, puis j'ai vu que vous aviez parlé, là, d'outils pour l'aide financière, tout ça, puis dans le fond, j'avais fait ça dans les dernières années, là, ces outils-là, puis je me suis dit, ah, bien, je vais les partager si jamais ça peut en aider quelques-unes, par exemple. Puis, là, il y a Mélissa, il y a Nathalie aussi qui voulaient la parole. Je vais juste prendre deux minutes, parce que Maude doit quitter. Juste pour, qu'est-ce qu'on fait, Maude, est-ce qu'on présente tes documents en rafale? Je dois quitter, moi, à 11 heures, là, mais si tu veux qu'on le fasse tout de suite, on peut le faire aussi, là. On peut présenter tes documents tout de suite, après ça, je vois dans le fil de discussion, là, on parle beaucoup de formation gratuite avec une orthophoniste, là, congrès cet été, on pourra y revenir après. On peut prendre 5-10 minutes pour présenter tes trucs. C'est vrai, moi, j'aurais une question aussi, là, parce que j'ai vu qu'il y avait des orthophonistes qui ont fait des super capsules, puis je me demandais si vous avez l'impression que les élèves s'en servent vraiment, parce que, sur le coup, là, ça m'a comme motivée, je me suis dit, ah, ça serait peut-être le fun de faire ça, tout ça. Puis, après ça, là, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps, fait que je me suis dit, est-ce que ça a l'air d'avoir un impact? Est-ce que les élèves ont l'air de les écouter vraiment, puis, tu sais, de s'en servir? Ça fait que si jamais il y en a qui ont des réponses à cette question-là, ça m'intéresse. C'est bon, puis je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Maud, si vous avez des liens de capsules que vous voulez partager avec nous, peut-être juste mettre le lien de votre capsule dans la boîte de dialogue. On va en reparler tantôt aussi avec Karine Demers, avec sa capsule de suivi en formation dans la distance. Écoute, Maud, est-ce que ça va pour tout le monde si on fait, Maud présente ses trucs tout de suite, on prend 5-10 minutes, puis après ça, on y va avec vos questions? Est-ce que vous voyez les documents de Maud à l'écran? Parce que c'est moi qui ai le contrôle. Oui, ils seront déposés dans le document collaboratif et tantôt, dans le fond, je vous présenterai l'avancement du dossier spécial aussi et ils vont se retrouver dans la partie AFE, qui est quand même une grosse partie de notre job, je vous dirais. Des fois, on a de l'aide, des fois, on n'a pas d'aide. Fait que c'est ça. Fait que je te laisse aller. Ok, donc, il y a 5 documents que j'avais envoyés, puis il y en a 2 qui sont des démarches, dont celui-là. Dans le fond, une démarche que je m'étais faite parce que moi, j'ai quand même, je dirais, en moyenne, à peu près 15 demandes de portable par année pour nos élèves. Donc, ça commençait à être une tâche qui demandait beaucoup. Ça fait plusieurs années que je travaille, j'ai la chance de travailler avec l'agente de bureau qui s'occupe d'une partie de toute cette paperasse-là. Fait que dans le fond, on avait tout écrit là, c'est quoi les responsabilités de chacune, puis comment ça fonctionne. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir, vous pourrez aller lire ça. Donc, j'ai mis un peu les étapes, les rôles de chacun. Donc, quelle paperasse qu'on doit s'assurer que l'élève a, puis tout ça. Donc, si je vais vite-vite, mettons, l'élève doit m'avoir amené en premier certificat médical parce que si je ne l'ai pas, je ne peux rien faire. Donc, ça ne donne rien que commencer la démarche. Moi, c'est tout le temps ça. Je leur dis que quand je vais avoir le certificat médical, bien là, on continue les étapes dans l'ordre. Ensemble, on détermine le matériel nécessaire. Ensuite, bien c'est l'élève qui s'occupe d'aller faire sa demande de soumission dans un magasin d'informatique. Il prend un rendez-vous avec moi. Il m'amène toute la paperasse que je lui ai demandé. Je vérifie si tout est correct. Puis après ça, c'est avec l'agent de bureau que le reste se fait. Donc, l'agent de bureau et l'élève font la demande en ligne pour les besoins particuliers ensemble. Puis, elle lui remet la feuille avec toutes les informations pour qu'il puisse suivre après ça la demande. Puis après ça, bien là, moi, je reviens plus dans le décor une fois que la demande a été acceptée, que l'élève a son matériel, puis pour que là, je m'assure dans le temps qu'il est capable de l'utiliser, que tout est correct, tout ça. Donc, c'est vraiment une aide précieuse. Je ne sais pas, je sais qu'il y en a plusieurs peut-être qui n'ont pas accès à ça, mais il faut toujours faire la demande parce qu'au début, moi, je ne l'avais pas, l'accès à l'agent de bureau. Puis, ça s'est fait avec les années. Puis maintenant, c'est établi qu'on travaille comme ça ensemble. Ça fait que c'est vraiment génial. Ça, c'est une liste de matériel. Dans le fond, c'est ma base. Je pars de tous. C'est sûr qu'on y va selon les besoins des élèves. Ça va être tout le temps différent quasiment, mais c'était comme une grosse base qui revenait tout le temps. Ça fait que je me suis fait un petit tableau pour que ce soit plus simple. Puis, il y a toujours le nom de l'élève, le code permanent. Puis, mon courriel, si des fois, les magasins informatiques, il y en a certains qui me les envoient aussi directement. Donc, c'est ça. Puis, l'autre, ça, ça m'en fait trois. Il y avait un autre outil. Je n'ai pas revu s'il y avait déjà passé. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est ce que l'agent de bureau remet à l'élève, dans le fond, avec tout ce qu'il faut. C'est tout écrit pour qu'après ça, ça soit facile pour l'élève d'aller sur le site puis suivre où en est l'état de sa demande. Donc, l'élève a toujours ça entre les mains. Puis, finalement, le dernier document, c'était vraiment quelque chose de très simple, mais c'est parce que moi, j'ai quand même, depuis quelques années, j'ai presque tout le temps un élève qui a besoin d'accompagnement. Donc, je m'étais fait un petit tableau pour… Puis, d'ailleurs, il y a une démarche, vous l'avez vu au début, mais il y a vraiment une démarche spécifique pour casser de l'accompagnement parce qu'il y a quand même des choses différentes un petit peu de quand c'est des demandes de portable pour ce qui est des… Donc, vu que ça implique une aide humaine, finalement, à quelqu'un qui vient accompagner l'élève. Donc, je n'avais fait une particulière. Puis ça, c'est juste comme un petit tableau que j'utilise pour que les personnes, dans le fond, et l'élève et l'accompagnant signent au fur et à mesure toutes les heures qu'ils font pour ne pas qu'on perde comme le contrôle. C'est un peu une façon de compter les heures puis s'assurer que tout est correct à la fin. Mais ce n'est pas moi qui gère ça. C'est l'accompagnante avec l'élève, mais j'en prends des copies après ça qu'on garde au dossier. C'est excellent. Ça permet en fait aussi aux autres centres de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait aussi. Je sais que j'ai vu des gens, Karine, Alexandra ou quoi que ce soit, qui disaient qu'il y avait d'autres documents. Je trouverais ça le fun de les mettre dans le document collaboratif parce que c'est un gros dossier. En fait, l'AFE, le calcul des heures, quoi que ce soit, qui va se faire. Puis là, on va rentrer beaucoup dans le calcul des contrats qui vont être à recalculer. Ce qu'on a eu comme nouvelle, c'est que l'AFE continue à payer jusqu'à la fin de l'année scolaire pour les heures de présence classe. Donc, pour les accompagnateurs et interprètes, nous, le mot d'ordre a été de continuer et de calculer le nombre d'heures faits de cours et non pas les services qui sont à côté. Moi, j'en ai qui ont de la difficulté à manger ou quoi que ce soit. Fait qu'il y avait des heures de ça plus classe. Donc, c'est ça. Fait que des tableaux de calcul ou un travail collaboratif avec les... C'est quand même important dans ce dossier-là. Maud, tu voulais-tu rajouter d'autres choses par rapport à tes documents? Moi, j'avais fini. Bien, juste dire que, bien entendu, c'est pour moi, ces outils-là, pour nous, dans mon centre. Ce n'est pas genre un modèle à suivre, mais c'était juste pour donner des exemples de comment nous, on s'organise là-dedans ces années-là. OK, bon. C'est super gentil, Maud, de nous les partager. Il y a Alexandra aussi qui va partager quelque chose. Alexandra, je te contacterai. On mettra tous ces documents-là. On va pouvoir mettre ça sur le site des après-cours. Michelle, je te laisse aller. OK. Alors, dans le fond, nous, on se posait la question, Nathalie, André et moi, à savoir un élève qui arrive du secteur des jeunes, qui a une mesure 3610 et que son matériel n'est plus à jour, qui est désuet, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça? Est-ce qu'on pouvait refaire une demande au 3610, c'est en continuité? C'est sûr que si l'élève a plus de 21 ans, puisque c'est… dans le fond, la mesure 3610, c'est entre 16 et 21 ans. Mais si l'élève a plus de 21 ans, puisqu'il est arrivé à 22 ans, ou qu'il a terminé vraiment avec la mesure 3610, ce ne sera pas possible de le faire avec cette mesure-là, mais ce qu'elle nous disait… c'est sûr qu'on peut passer à l'ASE. L'ASE, le hic avec l'ASE, c'est que les outils que l'élève… il y a deux choses. Il y a une chose qui est très positive, c'est que l'outil appartient à l'élève. Donc, il peut l'étudier comme il veut, il peut l'amécher de lui, il peut l'avoir été, il n'y a comme pas de restrictions par rapport à l'ici. Mais le petit hic, c'est que c'est pas… en tout cas, je ne sais pas votre commission scolaire, mais nous, les TI, ils ne prennent pas en charge des outils technologiques qui ne pertiennent pas à la commission scolaire. Ils en ont déjà assez avec tous les outils autres qui appartiennent à la commission scolaire. Donc, si l'élève a un problème technique, il ne pourra pas compter sur le support des TI. Ça fait que là, l'autre option, je vais vous l'envoie, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ok, d'accord. Bon, d'accord, voilà. C'est le P-MATCOM. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, quand j'ai dit ça, j'ai fait comme « Ok, c'est quoi ça le P-MATCOM? Ça mange quoi en misère? » En fait, c'est une subvention, une allocation qui est possible, mais en lien avec le secteur de la santé. Ça fait que si l'élève a un lien avec le secteur de la santé parce qu'il y avait une code, je ne sais pas, au moyen intéressant, il s'est dit, en tout cas, il y a quelqu'un qui est dans son dossier, une travailleuse sociale, ou qu'importe, il est possible de faire une démarche avec le secteur de la santé dans un PSSI, PSI ou PSSI en soi, je ne me souviens jamais, pour faire une demande de subvention pour des appareils technologiques. Donc, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur. L'appareil ne va pas appartenir à l'élève, mais il va avoir un support technique qui va être supporté par la santé. Ça fait que ça, ça peut être un avantage. Puis, je pense que quand même, l'élève a une certaine liberté avec son appareil, étant donné que c'est la santé qui lui fournit l'appareil, l'élève le prend avec lui puis il l'utilise autant chez lui qu'à l'école ou au centre. Mais c'est ça. Ça fait que ça, c'est une ressource qui peut être intéressante à savoir. Moi, je ne le savais pas, mais on a appris qu'il y avait quand même cette autre possibilité-là qui pouvait être quand même intéressante. Ça fait que là, au moins, l'élève, s'il y a un problème avec son appareil, il y a quand même un suivi technique qui peut être fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à propos de ça. Bien, c'est super intéressant. Moi, je ne connaissais pas ça. On l'a mis dans le document collaboratif. Puis, on va creuser ça. Il y en a aussi qui ont d'autres questions spécifiques sur la 3070 ou sur l'accompagnement à FE. En début d'année aussi, on pourrait se faire une rencontre sur ça parce que si on arrive dans le métier, c'est quelque chose qui nous prend énormément de temps et c'est très complexe. Oui, bien, c'est pour ça que les documents que Maud nous a partagés, je pense que ça va donner un coup de main aussi. Voilà. Karine, il y avait Mélissa qui avait une question tantôt. Mélissa, je t'avais mis un petit peu de côté parce que Maud devait quitter. Mais en passant, on a la salle jusqu'à 4 heures ce soir. Non, non, mais on ne restera pas jusqu'à 4 heures. Mais je veux dire, tu sais, ce n'est pas grave. Moi, on avait prévu une heure et demie à peu près de rencontre. C'est ça. Si vous pouvez rester. Et puis, en plus, Nathalie, je viens de voir ça, Nathalie paye le gin. Alors voilà, on est en voiture. Mélissa, je te laisse la parole. Tu avais une question? Oui. En fait, moi, je suis conseillère pédagogique. J'ai une adaptation scolaire en FGA à 50 %, mais il n'y a pas d'ortho dans le centre. Donc, on s'entend que j'ai aussi un rôle d'ortho dans mon rôle de CP. Et je fais aussi la partie formation professionnelle, donc la concomitance. C'est entre les deux. Nous, pour la concomitance, on a vraiment de la misère à aller mettre nos élèves en action. Je ne sais pas vous, je me sens vraiment harcelante ces temps-ci. Je réussis à en récupérer 3 sur comme 20. Les enseignants aussi, on est vraiment en équipe là-dessus. Je ne sais pas comment vous faites pour aller les chercher. Ils nous disent oui, mais ça arrête là. Donc, j'aimerais avoir des idées pour arrêter de les harceler, mais de les mettre en action. Moi, j'ai le goût de répondre à ta question. Moi, Mélissa, cette année, la deuxième moitié d'année, j'ai enseigné. Donc là, je suis encore dans ma portion en enseignement. Là, c'est ma dernière semaine. Puis, j'ai beaucoup vécu ce problème-là avec les élèves. Mais ce que je fais, c'est que je leur dis que je suis talente et que je vais continuer de les appeler. Puis, je les appelle à chaque jour. Je leur donne une planification avec des tâches à réaliser par rapport aux sigles dans lesquelles ils sont. Je vais faire des suivis sur ces tâches-là. Puis, tu sais, en début de semaine, je leur donne une planification. Puis, à chaque jour, j'envoie un court courriel ou un Facebook, dépendamment du moyen avec lequel je les ai rejoints le plus facilement. Parce que ce n'est pas évident non plus. Tu sais, comme on en parlait tout à l'heure par Nathalie et par d'autres interventions. Ce n'est pas facile de rejoindre les élèves non plus. Moi, je fais des suivis journaliers, rapides, courriels. Mais je n'ai pas beaucoup d'élèves non plus. Tu sais, c'est ça. J'ai une dizaine d'élèves qui ont choisi de continuer. Je ne sais pas, toi, si tu as beaucoup d'élèves. La clientèle que je suis le plus en FGA, c'est la FBC. Puis là, notre FBC est partie bien loin. On en a deux sur tout ce qu'on avait. Puis, je suis beaucoup la concomitance liée de la FBC. Mais là, en ce moment, ils sont vraiment durs. Puis moi aussi, je l'exercie en lui disant, je ne veux pas devenir ton ami. Ce n'est pas ça mon but. Je veux que tu réussisses. Donc, c'est pour ça que je vais te harceler. Puis, on a une belle relation, une chance à la base. Mais, tu sais, ils sont vraiment durs à me mettre en action. Je lui prévois un rendez-vous. Il ne se pointe pas. Je lui envoie des exercices ou les renvoyer. Puis, au moins, ça me rassure de savoir. Il faut juste. Il y a Nathalie qui peut peut-être nous aider avec ça aussi. Bien, en fait, je ne sais pas ce qui se passe ici-là. Mais, nous, nos élèves, moi, mes élèves en concomitance mécanique auto, j'ai donc 22 élèves. Et, nous, ils viennent faire de la mécanique chez nous. Ils sont dans le centre. Ils viennent travailler la mécanique. Puis, je ne sais pas si c'est parce qu'on leur a donné le droit de venir travailler la mécanique qu'ils se donnent le... Je ne sais pas si c'est une fausse menace ou je ne sais pas quoi. Mais, en tout cas, nos cocos, ils sont présents dans nos capsules. Nous aussi, comme chez vous, on envoie... Les profs envoient une planification. C'est surtout en français que ça marche bien. Puis, il y a en maths. Donc, il y a une planification qui est faite. Et les élèves se pointent. Je vous dirais qu'on a plus que la moitié. On a à peu près 14 à chaque rendez-vous. C'est deux fois semaine. Puis, ils sont là. C'est court comme moment. Puis, le prof enseigne. Puis, les élèves travaillent encore là en partage d'écran. Il y a une séance de foire aux questions aussi qui se fait. Puis, ils sont là. Ce qu'on a fait, par exemple, je ne sais pas. Probablement que c'est fait partout. Mais, nous, on a appelé tous nos parents aussi. Puis, on les a. Puis, nous, sur Teams, on a comme... On s'est comme fait un dossier. C'est pas moi qui l'ai fait là. Mais, c'est un dossier élèves vulnérable. Donc, à chaque fois qu'un parent... À chaque fois que quelqu'un, que ce soit un prof ou que ce soit moi ou la direction, à chaque fois qu'on communique avec soit le jeune ou avec le parent, c'est marqué. Ça fait qu'il y a comme un suivi. Toute l'équipe voit où on s'en va avec l'élève. Puis, les parents sont informés à chaque fois qu'il y a des capsules aussi. On a dit aux parents... On n'a pas été dans le... C'est pas obligatoire. On ne l'a pas nommé que c'était pas obligatoire. Mais, on n'a pas dit que ça allait augmenter les résultats non plus. Par contre, on a manifesté à nos élèves qui étaient, mettons, nos élèves de secondaire 4 qui étaient en situation d'échec. On a dit que si tu n'embarques pas, tu ne pourras pas poursuivre en mécanique auto. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Écoutez, jusqu'à date, ça va bien. Ce matin, justement, on était en capsule aussi. Puis, on avait 13 élèves à 8h30 qui étaient réveillés. Fait que ce n'est pas trop là, mais ils s'en allaient faire de la mécanique après-midi. Fait que je ne sais pas trop si on menace ou je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'a pas beaucoup de cas. Fait qu'on n'a pas beaucoup de COVID chez nous, mais on a quand même pas mal d'élèves qui se présentent. Puis, nos élèves de secondaire 5, ça, c'est moins bon, par exemple. Nos élèves de secondaire 5, eux autres, ils sont un petit peu moins présents. Ils sont plus festifs un peu, mais ils sont tous là en mécanique auto. Mais au niveau des capsules, au niveau des cours en ligne, ils sont moins présents. Voilà. Fait que, dans le fond, c'est... On a vu l'impact, là, de certains par la suite. Donc, si on est capable d'en récupérer trois plus, enfin, je me suis dit trois, qu'on est capable d'emmener à une évaluation, peut-être, avant la fin de l'année. On essaie de leur dire, vous poussez votre parcours de trois mois, tu sais, trois mois de salaire, regarde ce que ça représente, mais... Non. Merci. Ben, tu sais, un moment donné aussi, on fait ce qu'on peut, là. C'est comme Nathalie disait, tu sais, il y a des gens qui sont pas... qui embarqueront pas dans le bateau non plus. Puis, peut-être que ces élèves-là aussi vivent des situations particulières, ou, tu sais, si on regarde la pyramide de Maslow, peut-être que la base n'est pas là, là, non plus, présentement, là. Il y a beaucoup d'élèves anxieux, hein? Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, là. Ben, c'est un moment donné. Puis, en fait, ils ne nomment pas l'anxiété, puis, je suivais une formation la semaine passée, puis qui disait que les élèves, même s'ils n'étaient pas proactifs, même s'ils ne mettaient pas en action, on réussit à aller chercher quand même une grande part qui allait regarder les documents, qui était comme plus dans un mode passif, mais qui continuait quand même une certaine activité. Puis, tu sais, de mon côté, moi, à Sherbrooke, ce que je fais, c'est beaucoup d'accompagnement, en fait, aux profs, parce qu'ils sont comme très découragés du manque de suivi ou quoi que ce soit, mais on est là à leur dire, ben, tu sais, essayez quand même de créer une routine, d'essayer de leur partager des trucs. Puis, souvent, le asynchrone, ben, on va voir qu'ils l'ont vu. Ils ne l'ont pas vu au moment opportun, parce qu'on a toute l'hygiène de vie, en fait, à travailler. Mais, il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas, en fait, du tout actifs. Ils ne sont pas dans un mode proactif, mais souvent, ils vont aller consulter nos capsules ou quoi que ce soit. Puis, c'est un des premiers pas vers l'activité puis la réception. Donc, peut-être qu'en septembre, ils vont se reprendre en main, mais pour l'instant, je sais que ça a un impact quand même, tout ce qu'on publie ou tout ce qu'on envoie comme message aux étudiants. Il y avait, tu sais, on disait que… Vous fermez tout le temps vos caméras. On disait que… Tu sais, Nathalie mentionnait que ses élèves de surmonaire 5 sont plus durs à aller chercher. Maude posait la question. Ça a l'air d'être la même chose pour Maude, surtout les élèves qui entrent au cégep ou en FP sont en action chez nous. C'est très difficile pour la plupart qui ne sont pas rendus là. Puis, je me demandais aussi, est-ce que les élèves ont reçu leur réponse du cégep? Parce que, tu sais, tout est au rasage. Ben, chez nous, la plupart… En tout cas, pour le cégep de Victoriaville, la plupart ont eu des réponses, puis ont eu des réponses aussi pour la formation professionnelle s'ils ont à aller à l'extérieur. Fait que oui, chez nous, à Victo, les élèves ont eu des réponses positives ou négatives. Ça semble être pas mal comme ça partout. C'est bon. Si tu me permets, Cathy, j'aimerais ça qu'on passe à Michel. C'est ça, je vois l'heure passer. Puis, dans un souci de terminer maximum à 11h30, là, j'aimerais ça qu'on passe au partage des expériences, puis au pire, de se refaire un autre rendez-vous si le besoin est là. Michel, je ne sais pas si tu peux allumer ta caméra, nous parler du texte, nous parler de comment tu l'as présenté à ton équipe et la réponse, en fait, à tout ça. Oui. En fait, c'est drôle parce que ce texte-là, je l'ai fondu… On dirait que ça a cogité pendant plusieurs semaines. J'ai suivi un coup pour sa sortie suite à une conversation que j'ai eue avec une amie qui est enseignante au primaire. Parce que je trouvais justement qu'elle… En tout cas, elle me donnait l'impression, le sentiment qu'il y avait beaucoup d'anxiété, d'ailleurs, ce qu'elle me disait. Il y avait de la résistance aussi par rapport au passage vers l'enseignement en ligne. C'est normal. Elle avait des petites filles de 6 ans. C'était en première année. Il y avait beaucoup d'inquiétude. Puis, elle me disait aussi qu'elle avait une de ses copines qui était aussi enseignante, qui elle aussi était beaucoup dans l'anxiété. Elle n'avait pas dormi de la fin de semaine. Elle se disait, oui, mais là, les parents vont me voir enseigner. Puis là, elle était super inquiète, tu sais. Alors que, bon, paraît-il, je ne la connais pas, cette autre fille-là, mais paraît-il qu'elle est une super bonne enseignante. Et moi, depuis le début, depuis le début de la COVID, depuis le début du confinement, j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup parler des élèves. OK? Comment vont les élèves? Est-ce qu'ils sont anxieux? Est-ce qu'ils vont vouloir recommencer? Puis là, on en discute depuis tantôt. Puis on voit, là, tu sais qu'il y a des élèves, c'est difficile d'aller les rechercher. Puis oui, il y a de l'anxiété. Et d'ailleurs, j'essaie de vous partager depuis tantôt un lien. Il y a un super bon article là-dessus qui explique pourquoi les élèves ont de la difficulté actuellement à se remettre en marche, à se remettre en branle dans leurs études. Puis pourquoi nous-mêmes aussi, c'est difficile pour nous de garder notre attention. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vais essayer de le déposer. Sinon, ben, coudonc, je l'enverrai à Cathy ou à Karine par courriel, puis vous le déposerez. Concernant, je reviens à mon document. Concernant ça, donc, moi, ma préoccupation, c'était oui, mais… C'est vrai, les élèves, les élèves, mais les enseignants, ils vont comment? Comment ils sont? C'est quoi, là? Tu sais, je suis conseillère pédagogique, hein? Fait que c'est sûr que c'est peut-être une des formations que j'ai. Je suis moins en contact avec les élèves. Je suis beaucoup en contact avec les enseignants, puis ma préoccupation, c'est d'essayer de faire un suivi avec les enseignants le plus possible. Donc, mon questionnement, c'était, mais comment ils vont, eux? Comment ça se passe dans leur tête? Puis, suite à la conversation avec ma copine, ben, c'est ça que ça a donné. Fait que, dans le fond, moi, ce que j'avais envie de dire comme message, c'est écoutez, soyez bienveillants avec vous. Vous avez le droit de ne pas vous sentir à l'aise. Vous avez le droit de résister à ce passage-là. Vous avez le droit de sentir que ce n'est pas si évident. Puis, non, vous n'êtes pas tout seul. Puis, non, ce n'est pas vrai que ça se fait comme ça. Tu sais, ouf, je suis dans ma classe avec mes fils, tu sais, ma copine me disait, oui, mais comment je vais faire? Moi, j'aime ça les avoir autour de moi. Elle a dit, j'ai comme une façon de faire pour les accueillir. Moi, j'ai dit, c'est vrai, c'est ça, c'est ton idéal, mais il faut que tu changes ton paradis pour que tu changes de façon de voir les choses, comment tu pourrais recréer une intimité autrement, même si tu es en ligne. Fait que, donc, c'est ça. Ça a donné ça, ça a donné ce document-là. Puis, je me base sur le ciné toujours. Je reviens toujours au ciné de Sonia Lupien parce que je trouve que c'est tellement parlant, c'est tellement… En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne façon d'aborder toute la notion du stress. Fait que, et c'était en même temps pour démontrer, mais regardez, là, vous avez, sur les quatre facteurs du ciné, qui sont les facteurs qui génèrent le stress, ben, les quatre facteurs sont présents. Fait que c'est normal de se sentir, c'est normal de se sentir ambitieux, mais une fois que ça c'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Fait que c'est ça. Fait que, donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis, mais bon. Fait qu'il m'est venu comme trois principes. Donc, enseigner en ligne, ce n'est pas comme enseigner en classe. Donc, il faut faire le deuil de ça. Il va falloir penser autrement. Puis, je voulais donner comme quelques exemples en disant, ben, ça, ça ne s'applique plus. Ça, ça ne s'applique plus. Ça, il va falloir que ça soit adapté. Donc, déjà, avoir des exemples de ça. Ensuite, il y a toujours comme un conseil en tête, un conseil bienveillant. Puis, après ça, je me suis dit, ah, il y a comme un autre conseil qui me vient à l'esprit, qui serait peut-être un petit conseil plus avisé. Fait qu'à chacun des principes. Donc, le conseil avisé, ne vous attendez surtout pas à retrouver les mêmes conditions parce que vous risqueriez d'être grandement déçus. Puis, le conseil bienveillant, ben, c'est de prendre le temps de faire le tour d'horizon pour les cités qui seraient différents si vous deviez enseigner à distance. Donc, prenez le temps de réfléchir. Si vous aviez enseigné une nouvelle matière ou une nouvelle, vous le feriez, vous prendriez le temps de vous asseoir avec le programme, vous prendriez ce temps-là pour le faire. Pourquoi pas le faire pour l'enseignement en ligne? Ensuite, le deuxième, c'était plus, ça concernait plus, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas le document. Avant d'enseigner en ligne, il faut accepter d'apprendre, c'est ça. Donc, je redeviens apprenant. Oui, j'étais peut-être un super bon enseignant dans ma classe, mais c'est parce qu'il y a plein de gestes que je pose de façon spontanée. Je n'ai même pas à me poser les questions, mais maintenant que je suis en ligne, je suis obligée de me re-questionner par rapport à ça pour retrouver un certain confort, une certaine aisance. Puis, toujours avec le conseil avisé, le conseil bienveillant. Puis ensuite, le dernier, c'était plus en lien avec le lien, justement, le lien d'attachement. Comment je peux créer le lien, mais il faut penser que ce lien-là, je vais devoir le créer autrement que de la façon que je suis habituée en présentiel. Fait que là, je donnais quelques exemples de qu'est-ce qui peut être fait. Puis, et surtout de dire, écoutez, lancez-vous pas dans l'aventure d'enseignement en ligne sans être préparé. Vous devez vous préparer. Donc, essayez de le faire de façon quand même agréable en, par exemple, vous pratiquant avec un collègue, des amis, en essayant de comprendre aussi la plateforme que vous utilisez, comment elle fonctionne, c'est quoi toutes ses possibilités, puis qu'est-ce que je peux en tirer, moi, pour agrémenter l'enseignement. Fait qu'en gros, c'est ça, là, c'est pas plus que ça, mais chose certaine, je l'ai déposé dans trois, oui, je l'ai déposé dans la communauté d'orthopédagogue, mais je l'ai aussi déposé dans une nouvelle, un nouveau groupe qui s'appelle le monde de l'enseignement en ligne ou virtuel, quelque chose comme ça, qui est un groupe d'enseignants, plus spécifiquement, c'est plus des enseignants qui sont là, mais moi, j'ai été acceptée parce que je suis dans le monde d'éducation, on peut en faire la demande. Il y a vraiment plein de choses là-dedans qui sont intéressantes. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires de la part des enseignants qui vivent tout ça, puis j'ai vu que le document avait été vu par, je pense, je sais pas, là, genre 120 personnes, dont plus d'une quarantaine m'ont fait des commentaires, dont une qui m'a dit, écoute, ça a été tellement rassuré, ça a fait descendre la pression, je pense, on va l'imprimer, puis chaque fois que je vais sentir l'anxiété montée, je vais regarder ce document-là pour faire baisser la pression. Ça fait que je pense que c'est ça, c'est important de se rappeler que, oui, il y a les élèves, mais il faut surtout pas oublier que les enseignants ont aussi besoin d'être assurés de sentir qu'ils ont un soutien bienveillant. Ça fait que voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Michel. C'est un texte qui fait du bien, puis c'est un texte qui amène aussi une autre perspective par rapport aux enseignants. Ce texte-là, il va être disponible sur le site des après-cours. Karine nous a mis aussi le lien par rapport au groupe duquel tu parlais, dans la boîte de dialogue juste à côté. S'il n'y avait pas d'autre chose, on pourrait terminer le partage avec Karine, ton document sur la formation à distance. Michel nous a parlé de bienveillance envers les enseignants, Karine va nous parler de bienveillance envers les élèves, un petit, d'une manière un peu humoristique, mais très pertinente. Je te laisse la parole, Karine. En fait, c'est qu'au début, dans les premières semaines, on me disait, on laisse les enseignants contacter les élèves, toi t'attends, toi t'attends, mais là, moi, attendre, ceux qui me connaissent, je peux pas attendre. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, ça fait longtemps que je voulais faire des capsules vidéo, et je me suis dit, ben, ouais, essayez. Ça, c'est ma première capsule vidéo. Tu voulais la montrer, en fait, Cathy? Oui. Tu reprends ta formation à distance? Alors, voici ce que tu dois prévoir. Évidemment, tu as besoin de ton cahier d'apprentissage, puis de crayon, d'une efface, de surligneur, bref, ton matériel habituel. Si tu as besoin d'un outil de référence, comme d'un dictionnaire et que tu n'en as pas, tu peux consulter le document joint à cette vidéo qui te donnera quelques ressources en ligne. Tu as aussi besoin d'un cahier de notes. Il est toujours important de prendre des notes, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui, alors que tu ne sais pas quand tu pourras passer ton examen. Si tu veux éviter de devoir reprendre ton cahier du début, il vaut mieux te laisser des traces pour faciliter ta révision avant ton évaluation. Afin de communiquer avec ton enseignante ou ton enseignant, tu auras besoin d'un téléphone, d'un appareil mobile ou d'un ordinateur. Selon la méthode discutée entre vous, tu auras probablement à l'appeler, lui écrire ou aller le rejoindre sur Teams. Tu auras certainement des questions à poser à ton enseignante ou à ton enseignant. Si tu peux le faire immédiatement lorsque tu viens à la question, c'est super, mais si ce n'est pas le cas, il faudra te prévoir une méthode. Tu peux utiliser des post-it que tu colles dans ton cahier. Tu peux plier le coin de ta page, te faire un symbole dans la marge ou encore utiliser un code de couleur dans ton cahier. Ainsi, lorsque tu seras en communication avec ton enseignante ou ton enseignant, tu auras plus de facilité à retrouver les questions à lui poser. N'hésite pas à poser tes questions. Tes enseignants sont là pour toi. Fixe-toi un horaire de travail. Eh oui, sans une routine, il te sera difficile de garder le cap. Tu trouveras toujours une excuse pour ne pas t'immettre. Choisis donc un moment dans la journée où tu t'obligeras à t'asseoir et à travailler. Donne-toi une durée, ni trop courte, ni trop longue, question de rester productif. Et surtout, donne-toi un objectif quotidien. Tu verras que ton travail progressera plus rapidement et tu en seras fier. Enfin, installe-toi dans un endroit calme. Sans télévision. Avec ou sans musique, c'est au choix, selon tes besoins et ta concentration. Si tu as des enfants, fais-le disparaître. Mais non, je blague. Mais tu peux consulter ma prochaine vidéo qui pourrait te donner quelques idées pour les occuper pendant ton temps d'apprentissage. Maintenant, tu peux commencer ta formation à distance. Ça va bien aller. J'ai vu qu'il y avait comme un 600 à quelques visionnements. Ça fait que je me dis que ça peut avoir servi à des gens. Ça fait que vous irez la voir. Et toi, Cathy, tu as retenu la partie d'on ne peut pas faire disparaître les enfants. Mais c'est parce que dans les prochaines années, j'avais mes trois enfants avec moi. Je me disais, écoute, je suis capable de travailler. Je suis capable de faire des choses. D'après moi, les autres aussi. C'est pour ça que j'ai mis une partie à enfants. J'ai remis une autre petite vidéo après. J'en ai fait une deuxième qui va avec. Si tu as des enfants, comment t'organiser un peu. Poursuivre ta formation à la maison avec des enfants? C'est possible. Étant donné que tu ne peux pas les faire disparaître pendant la poursuite de tes apprentissages à la maison. Je te propose ici quelques idées qui pourraient t'aider. Je t'assure qu'il y a d'autres solutions que de travailler de nuit. Tout d'abord, les idées sont classées par tranches d'âge. Mais je comprends que toutes les situations sont différentes selon le nombre d'enfants que tu as à la maison, leur niveau d'autonomie et leurs besoins particuliers. Les idées proposées sont donc à titre indicatif. J'espère que tu y trouveras des moyens qui conviennent à la tienne. Je commence par les enfants de 0 à 5 ans. Bonne chance! Mais non, je blague. L'idéal avec des tout-petits est évidemment d'étudier pendant la sieste. L'établissement d'une routine est donc la clé. Il est aussi possible de leur créer un espace sécuritaire près de soi où ils peuvent jouer et circuler. Évidemment, les jeunes enfants ne restent pas concentrés très longtemps sur un même jeu. Mais ils sont capables de s'occuper seuls pendant un moment. Pour les enfants de 6 à 12 ans maintenant. Afin de les rassurer et de te permettre d'étudier le plus efficacement possible, établis une routine quotidienne. Planifie les temps où tu pourras être disponible pour eux et les temps où ils ne pourront pas te déranger. Pendant tes moments de travail, prévois des activités qu'ils pourront faire de façon autonome. Tu peux bâtir une liste avec eux pour qu'ils aient envie de participer. Tu peux aussi consulter le document joint à cette capsule qui contient des exemples. Il est aussi possible de leur laisser une liste à cocher des tâches ou des activités à faire pendant que tu n'es pas disponible. Ils se sentiront fiers et responsables. Évidemment, tu peux prévoir de petites récompenses quotidiennes pour les féliciter du travail accompli. Enfin, pour les jeunes de 13 ans et plus, on comprend que ce ne sont pas nécessairement tes adolescents qui t'empêcheront d'étudier, car ils ont souvent besoin de temps seuls, mais il est important de garder un bon équilibre entre les moments isolés et les moments en famille. Et si la routine est encore importante, tu peux toutefois la déterminer avec eux pour qu'elle vous convienne à tous. Il est aussi possible de leur proposer une liste de tâches ou d'activités à réaliser chaque jour en les laissant participer au choix, évidemment. À cet âge, il peut même être possible de partager un moment d'étude avec eux afin de vous encourager mutuellement. Peu importe l'âge des enfants, mise sur la routine, un peu comme à l'école ou à la garderie. La routine les sécurisera et te permettra de mieux planifier tes périodes d'études dans ta journée, ce qui risque de manquer ta motivation au moment venu. Ne te sens pas coupable de les laisser écouter la télévision plus qu'à l'habitude. Mais si c'est possible, privilégie les émissions éducatives comme Télé-Québec en classe. Il existe aussi plusieurs documentaires et émissions enrichissantes sur Netflix, par exemple. Si la situation avec tes enfants est difficile et que tu as besoin de soutien, sache que la Ligne Parent offre un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-800-361-5085 ou par clavardage à l'adresse www.ligneparent.com. Ça va bien aller. Je suis allée avec ce que je pensais. Si ça peut être utile à des élèves, tant mieux. C'est juste ce que j'ai fait. Je voulais faire d'autres capsules. Je vais en faire d'autres. Mais pour l'instant, j'ai eu le temps de faire juste celle de la salle d'examen. Aussitôt que la salle d'examen a ouvert chez nous, j'ai fait une vidéo pour montrer un peu. Je pensais à nos élèves anxieux et à moi-même quand je vais d'un nouveau milieu. Ça ressemble à quoi ? Je vais rentrer par quelle porte ? Les documents que le soutien faisait, c'était vraiment des grosses listes avec beaucoup de mots. Je pensais à nos élèves en difficulté, nos élèves en francisation. Je me disais peut-être un visuel, ce serait aidant. D'abord, sur la chaîne YouTube, il y a une petite vidéo aussi sur la salle d'examen. C'est plus procédure. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas intéressant. Mais au moins, ça montre à l'élève, il s'en va où ? Qu'est-ce qu'il va avoir à faire ? Ça va ressembler à quoi la nouvelle salle d'examen ? Oui, puis nos élèves ont tellement besoin de visuels. Ils ont besoin de voir comment les choses sont faites. Un vidéo, je pense que ça vient solliciter encore plus au niveau cognitif. Le message rentre un peu mieux. Après ça, je me suis donné le mandat aussi d'animer notre page Facebook, la page Facebook du centre. Parce qu'au début, le secrétariat mettait juste des images, des gros PDF remplis d'informations. Je me disais, non, ça, nos élèves n'y arriveront jamais. Tranquillement, on met des images, des petits textes. Je me suis trouvé d'autres mandats. Je sais que ce n'est pas le rôle de l'ortho, mais à un moment donné, j'avais besoin qu'il se passe quelque chose. Je suis en orthopédagogie avec toutes mes petites procéduriers que les élèves utilisent, ces outils technos, cette vidéo-là et tout ça. Je vais vous la trancher quand je vais l'avoir fini. Excellent. Il y a Nathalie aussi qui disait qu'elle a fait une vidéo pour la salle d'examen. Si tu veux la partager, Nathalie, tu peux envoyer le lien aussi. Alexandra a une question. Est-ce que l'une de vous a fait un référentiel sur l'utilisation des outils d'annotation dans PDF? C'est une bonne question, ça. Moi, je n'en ai pas fait. Est-ce que quelqu'un a quelque chose là-dessus pour annoter des documents? Est-ce que c'est sur des documents PDF en ligne ou sur l'application de bureau? Il faudrait voir. Je pourrais déposer des documents. L'application de bureau, je le mettrai dans notre document collaboratif. C'est un document que j'ai fait en 2015. Mais, somme toute, ça reste paré dans l'option aux commentaires. Est-ce que je peux prendre mes premières minutes pour présenter le dossier autopédagogique? Oui. Parce que j'ai besoin de vous vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je voulais vous parler du dossier de la Pédago Mosaïque avec Marie-Ève, Marie-Ève qui est encore là, oui, qui peut se présenter la face. J'aimerais vraiment ça la voir pour parler. C'est un dossier, en fait, que j'ai travaillé avec plusieurs d'entre vous, mais que j'ai besoin de la participation vraiment de tous les orthopédagogues pour avoir un point de vue vraiment macro sur ce qui se passe un petit peu partout. Je fais le tour. Je tiens à dire que le PowerPoint a été montré avec Sarah Thibault. Et Sarah est en train de nous préparer présentement, là, live, un petit bébé ortho. Donc, elle est supposée d'être là, mais c'est ça, l'appel de la rature l'a fait. Ça fait que prochainement, on va avoir un nouveau bébé orthopédagogue. Karine, veux-tu mettre ta caméra? Ah, j'ai pas… J'aime tellement… Alors, le dossier orthopédagogie, c'est dans le compte Pédago Mosaïque, si vous connaissez ça. Pédago Mosaïque, c'est une plateforme d'auto-formation du… Je vous ai mis le lien, là. Le lien ici, la présentation va pouvoir être téléchargée pour que vous ayez tous les liens. Mais c'est quelque chose au niveau de la FGA, puis on a plusieurs façons de se mettre à jour, d'avoir des formations ou quoi que ce soit, ou des documents de référentiel. Ça fait que vous voyez, là, ici, il y en a cinq, là. Puis là, là, ce qu'on voudrait, c'est en avoir une sixième qui traite de l'orthopédagogie, éventuellement des services complémentaires. Si vous ne me comprenez pas ou quoi que ce soit, là, s'il vous plaît, me le dire. Parce que c'est dans un jargon que je commence à être habituée, mais pour les gens qui sont moins habitués, n'hésitez pas, là, à ouvrir votre caméra. Annumer des rencontres via, ce n'est pas ma case de thé. Merci, Marie-Ève, pour le lien. Alors, là, en fait, Pédago Mosaïque, c'est des choses qu'on va pouvoir déposer des documents concernant l'orthopédagogie, notre rôle, la FE ou quoi que ce soit. Puis, de déposer aussi, là, des textes qui pourraient se retrouver peut-être éventuellement dans un dossier spécial. Le dossier spécial FGA, c'est une revue qui est en ligne, qui est aussi imprimée papier pour quelques copies, mais dans lequel on a besoin de savoir vos expériences, votre expertise sur un sujet en particulier, des témoignages, quoi que ce soit. Et je vous ai mis dans le document l'exemple du dossier de francisation. Alors, les dossiers spéciaux sont, il y en a trois, quatre par année qui sortent. Et ça serait intéressant, en fait, d'avoir quelques expériences au niveau de l'orthopédagogie, notre rôle en tant qu'accompagnement. Alors, en fait, là, ce qu'on a besoin, c'est de partage. Donc, on doit pouvoir partager ce document-là, ce que vous avez créé. En fait, on garde votre nom dessus. On sait que vous avez travaillé fort. Mais l'idée, c'est de pouvoir le partager, en fait, au réseau, de ne pas se faire d'argent avec ça. Donc, ça, je vous l'avais déjà présenté. Je tiens à la représenter pour la Pédago Mosaïque. Là, quand on avait fait la structure, il y avait comme cinq grands thèmes. Mais encore là, c'est un « work in progress ». Donc, si vous avez d'autres choses à rajouter ou à enlever, il y avait des choses à faire. Donc, il y avait comme une céramique qui disait comme pour commencer, c'était quoi notre rôle aux différentes appellations ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, c'était quoi notre soutien aux enseignants et notre soutien aux élèves. Ensuite de ça, il y avait toute la partie PAA, la partie des élèves à besoins particuliers, les référentiels, l'AFE, qui est une grande partie. Et toutes les stratégies qu'on utilise, qu'on fait des référentiels et les utilisateurs technologiques. J'ai repris, en fait, chacune des céramiques. Et là, j'ai recensé, en fait, tous les documents qu'on avait. Donc, le texte, tu sais, les textes, c'est les dossiers longs, ce que j'avais. Et la Pédago Mosaïque, en fait, ça, il n'y en a pas de fait, c'est des courtes phrases. Donc, pour commencer, tu sais, Jeanne Lambart, elle a fait un texte sur comment qu'elle faisait son suivi des élèves. Christine Landry, elle va regarder comment qu'on partage les dossiers FGAFP, parce que je sais que c'est une réalité chez plusieurs. Mais s'il y en a qui ont le goût de participer à des documents ou des courtes phrases sur comment on peut accompagner les élèves, les enseignants ou quoi que ce soit, ça serait vraiment super. Et sur l'autre, ça, c'est tous les outils de référence, en fait. Donc, ça va être comme un document sur les mosaïques qui va se retrouver tous nos outils de référence concernant les différentes tâches. Donc, on voit qu'au niveau du suivi des élèves, j'ai pris différents modèles d'accompagnement. Je vous ai lancé des invitations au courant de l'année. Mais si vous en avez d'autres, vous m'écrivez, vous l'écrivez dans le groupe sur la page Facebook, n'hésitez pas. L'idée, c'est d'avoir une banque d'outils avec ça. Donc, l'accompagnement aux enseignants. Donc, il y a encore le modèle, par exemple, de la CS Jean-Pierre, des services complémentaires. La commission scolaire Marguerite Bourgeois, là, ça a fait un super travail. Et on peut faire des liens avec des céramiques qui sont, en fait, déjà existantes. Vous voyez le PAA, en fait, Vicky qui s'est présenté tantôt et Stéphanie de la CS des sommets. Ils font vraiment des très, très, très belles choses au niveau de l'accueil des élèves, du DAP, du traitement, puis du travail d'équipe. Et Sarah, dans le fond, elle va faire un texte sur comment elle bâtit son analyse pour en venir aux mesures d'adaptation ou quoi que ce soit. Mais encore là, s'il y a des orthos qui ont des spécialités sur, par exemple, comment faire une demande de dérogation, d'exemption, quoi que ce soit, ou qui ont le goût d'en discuter, bien moi, je vous invite à lever la main et à dire, ah oui, mais moi, j'ai vraiment le goût de participer à ça. Donc, encore là, les outils de référence, il y en a quand même, en fait, plusieurs. Quand c'est en jaune, c'est qu'on avait beaucoup de choses déjà, mais rien n'empêche que c'est des documents qu'on pourrait rajouter ou quoi que ce soit. J'ai une question, mademoiselle. Moi, je regarde ça, puis je me dis, bien, écoudon, j'en ai des outils. Je peux les partager, puis, mais j'ai pas nécessairement de texte à écrire. Est-ce que je peux juste partager mes outils que j'ai développés? Oui, en fait, soit mes envoyants ou sinon le document collaboratif. J'ai fait un lien sur le dossier orthopedagogie avec l'explication des cinq céramiques. Donc, je vous invite, au lieu d'attendre de partager mon écran, je vous invite à aller dans le document collaboratif, de cliquer sur le dossier orthopedagogie. Et là, de dire, s'il y en a qui ont le goût de dire, OK, mon maire, qui ont le goût de la première colonne, s'il y en a qui sont là, c'est pédagogues. Donc, s'il y en a qui veulent écrire des petites phrases descriptives, des questions à se poser, je vous accompagnerai, moi ou Marie-Ève ou les autres, on s'accompagnera là-dedans. Écriture d'un texte long et si vous avez des outils, bien, vous pouvez, en fait, les mettre là. Ou écrire votre nom, puis on se recontacte, en fait, l'idée avec ça. Je sais, c'est que chacun, chacune d'entre nous, puis là, je sais qu'il y a Michel, puis il y a Richard, là, je parle au féminin, je suis vraiment désolée. Mais je sais qu'on a plusieurs expertises, puis ce que je souhaite, en fait, c'est de faire rayonner notre travail au sein de la FGE, puis qu'on nous reconnaisse, quoi que ce soit, puis qu'on puisse partager ça. Karine, ça, ça veut dire que tout ce qu'on a développé, ça va être au même endroit, là. Ça ne sera pas tout éparpillé. Oui, ça ne sera pas tout éparpillé. Exactement. Hallelujah! Alors, la céramique des élèves à besoins particuliers, alors, dans les différents centres de services, il y a eu plusieurs référentiels à faire, de fait, celui de Laval, le nôtre, Jean-Pierre aussi en a fait un, Régard du Nord aussi. Donc, si on cherche, en fait, un texte ou quoi que ce soit, ou des définitions, quelqu'un qui arriverait, en fait, dans le milieu de l'orthopédagogie, qui voudrait définir c'est quoi un élève à besoins particuliers pour nous, je pense que ça serait quand même intéressant. Donc, c'est pour ça que, dans les outils de référence, il y en a énormément. Puis, ce que je me disais, c'est que ça serait le fun d'avoir aussi un répertoire des différents organismes, en fait, qu'on va consulter. Tu sais, je pense que, mettons, moi, je fais affaire avec Shirley, qui est une ressource pas régionale en déficience visuelle ou quoi que ce soit, qui nous aide en FGA. Fait que, des fois, on ne les voit pas. Fait que, moi, je sais que quand j'ai accueilli une personne en déficience visuelle, pour la première fois, on était bien découragé. Cathy, toi, tu fais affaire aussi avec un organisme de Québec pour les personnes malentendantes. Donc, de bâtir cet outil-là, ça pourrait être quand même assez intéressant. Merci. Oui. Avez-vous un changement de système l'an prochain? C'est pour Mosaïque ou Tosca, là, c'est dépendamment des commissions scolaires. Il y en a que ça va être l'an prochain, il y en a que c'est des projets pilotes dans deux ans ou quoi que ce soit. Alors, un petit peu pour ceux de la quatrième céramique, c'est l'AFE. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, il y avait les documents de mode, mais s'il y a quelqu'un qui veut expliquer qu'est-ce que c'est en texte, la mesure 3810, le passage, quoi que ce soit, pour ne serait-ce qu'un enseignant qui voudrait s'informer là-dessus. Et que ce soit pas juste une… des fois, on porte des dossiers sur notre dos, mais d'avoir une porte, ça pourrait être intéressant. Il y a quelqu'un, Michel Lémon, qui va faire ça, un grand texte, là. Ah, tu serais tellement bonne, Michel! En fait, je voulais juste vous dire que la France ostentée, c'est quelque chose qui s'en vient pour ça. Quand on a parlé avec Marie-Andrie, je pense que ça s'appelle, oui, Marie-Andrie du ministère, elle me disait qu'il y allait avoir… les balises allaient être intégrées probablement en septembre, là, dans les règles budgétaires. OK? Ça fait que ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à savoir. Entre autres, toutes les balises qui concernent le passage du secteur des jeunes vers le secteur adulte, ça va être nommé là-dedans. Ça fait que peut-être qu'il est un petit peu tôt pour l'écrire maintenant, mais quand ça va être sorti, là, on pourrait faire quelque chose avec ça. Bien, c'est vraiment, en fait, super. Il n'y a pas… je n'ai pas de date, en fait, à vous dire qu'il faut que ce soit prête pour ça ou quoi que ce soit. Les céramiques peuvent être déposées aussi, ce que j'ai vu avec Marie-Ève, c'est qu'elles peuvent être déposées un peu quand elles sont prêtes et on peut en rajouter aussi au fur et à mesure, là. Donc, oui, s'il y a quelque chose qui s'en va, mais tu sais, comme présentement, là, sur les écrits de la 3810 secteur jeune, secteur adulte, puis il y en a, en fait, là, très peu. Il y en a très peu, puis le document originel, celui sur lequel se sont basées la plupart des commissions scolaires pour rédiger leurs balises en 2015-2016, bien, ce document-là n'est plus repérable. Le ministère l'a retiré, on n'est plus capable de le trouver, fait que, mais comme elle m'expliquait, c'est qu'elle nous expliquait, en fait, à Nathalie et moi, c'est que ça, ces balises-là, maintenant, elles vont être intégrées dans les règles budgétaires, fait que quand ça va être, c'est ça, peut-être que Nathalie et moi, on pourrait rédiger quelque chose par rapport à ça. Bien, c'est ce que je souhaite, parce que vous avez vraiment une super expertise, puis je ne vous connais pas tous personnellement, mais, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont plusieurs expertise, qui ont fait plusieurs projets. Ça serait intéressant, en fait, d'avoir plein d'idées d'accompagnement des élèves ou de projets qui se passent dans vos centres ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est très intéressant. Donc, là, effet, vous voyez, là, c'est quand même assez vite comme outil de référence. Il n'y en a pas encore beaucoup. Donc, si vous avez fait quelque chose dans vos centres ou quoi que ce soit et que vous voulez les partager, je vous invite encore dans le document collaboratif à inscrire soit votre nom ou à les mettre comme bien, puis on les insèrera, en fait, dans la céramique. Puis, la dernière, en fait, c'était les outils technos et les stratégies. Alors, il n'y a pas encore de texte par rapport à ça, des outils d'aide, des référentiels, la CUA pourrait être aussi un bel article là-dessus, même s'il y a eu un dossier spécial CUA. Puis, comme dans aucune catégorie, il n'y a pas de présentation de court-texte. Mais on a énormément d'outils de référence, mais encore là, on en cherche encore parce qu'on sait que nos contextes sont vraiment différents. Alors, il y en a beaucoup. Donc, si vous avez bâti des signets de stratégie de lecture, si vous avez fait des choses pour les enseignants ou pour les élèves, bien d'avoir un onglet, en fait, stratégie, ça va pouvoir être très, très, très utile. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter, mais surtout ce que je voulais vous rappeler, c'est que j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'inscrire votre nom à des endroits, qu'on garde en fait un contact et qu'on regarde un petit peu ce serait quoi votre participation que vous pourriez faire pour qu'on puisse faire rayonner notre communauté. C'est tellement le fun d'entendre un projet comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça ou du moins au courant? On pourrait regarder ça. La première chose, c'est de faire, en fait, une tête d'aller visiter les dossiers spéciaux sur le net, ça a l'air à quoi? Les pédagogues mosaïques, ça a l'air à quoi? Nathalie? Nathalie, pourquoi tu me prends? Non, mais je peux te donner un coup de main par rapport au rôle de l'ortho. Nous, on a fait quelque chose l'année passée, justement, pour présenter, parce que, tu sais, un orthopédagogue, c'est nouveau dans la vie, c'est nouveau dans la vie des gens. Donc, on a fait quelque chose, moi et Joannie, ça fait que je pourrais te partager ça. Puis, on avait une définition aussi qui a été, en tout cas, j'ai quelque chose par rapport au rôle. Puis, pour le passage aussi, secondaire, FGA aussi, je peux aider là, en tout cas, de toute façon, tu sais où me trouver. Puis, c'est une super belle job. Bravo, Mamelle. Merci. Alexandra, les mandats, celles qui veulent, oui. Lucie, c'est pas grave. Les congés de maternité, on a tellement de temps. Oui, ça fait. Mais, tu sais, on regardera à la portée de ce que vous pouvez apporter. Mais, c'est un dossier qui tient à cœur et qui va nous aider, en fait, tant dans nos centres que, peut-être même en haut ou quoi que ce soit. Je sais qu'on est en développement des services complémentaires. Ça fait qu'on a besoin de travailler, en fait, ensemble, parce qu'on ne peut pas dire que, maintenant, les élèves à besoin particulier ne sont qu'à la responsabilité des orthopédagogues des centres. Il faut vraiment que ça devienne une préoccupation de tous. Et je pense que ces plateformes-là peuvent nous aider à faire reconnaître notre travail. Alors, je vous remercie pour votre attention. Et, Cathy, je te laisse finir la rencontre. OK. Bien, à ce moment-là, je pense que ça va terminer notre rencontre. On n'est pas pire. On a tout fait ça en une heure et demie. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir participé, d'avoir échangé. Oui, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, surtout, un bon courage. Puis, je vous souhaite, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter du temps, d'avoir le temps, de prendre le temps. Puis, suite à ce que Michel a présenté aussi, de faire attention à vous. Puis, moi, je vous trouve vraiment extraordinaires. Ça fait que c'est un plaisir d'animer ces rencontres-là pour vous. Ça fait que je vous souhaite une belle fin de journée. Puis, un bel été. Vraiment un bel été. Parce que ça s'en vient. Puis, chez vous, il fait 30. Puis, ici, il fait 18, 10, 12. Fait que, au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501